bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour la deuxième partie du témoignage que nous avons commencé hier waouh c'est extraordinaire le témoignage de tombe a commencé par nous révéler que qu'il a fait 20 ans 20 années 20 bonnes années dans des pratiques occultes dans des choses terribles et il a vécu des tas de choses là bas même il a rencontré des démons même le diable bon c'est son témoignage il va tout nous dire mais nous aurons besoin de dieu pour nous aider de ces témoignages puissants puisque ça parlera des mauvais esprits les démons mes frères et soeurs pour être bien préparés nous allons prier avant d'être dans cette deuxième partie les yeux fermés disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens viens chez nous viens nous garder viens nous protéger contre nos ennemis qui se multiplient s'il te plait Seigneur et loin de nos chemins les problèmes sont de nos maisons tout ce qui n'est pas de toi et purifie nous que tous nos péchés soient effacés que tous ces péchés prennent la fuite pour laisser place à la vie de sanctification si te plait Seigneur viens nous secourir viens nous aider viens nous visiter viens nous faire connaitre ta gloire viens nous faire connaitre tout ce qu'il y a depuis grand chinois délivre nous toujours de la prison de nos ennemis de la prison de les sorciers et même tout ce que nous avons fait qui nous condamne que nous envoie tout droit vers le diable que cela soit détruit brise au nom de Jésus Christ toutes les chaînes qui nous lie aux forces obscures s'il te plait Seigneur que ta lumière et ta gloire maintenant descend sur nous que ta faveur et ta grâce maintenant descend dans nos maisons et veille Seigneur bâtir en nous quelque chose de bien quelque chose de bon qui va sauver notre âme maintenant que le témoin puissant va commencer vais disposer notre coeur à le coup de ta parole s'il te plait Seigneur donne aussi ton esprit de discernement ton puissant esprit de discernement afin que nous puissions savoir si ce témoin est de toi ou pas nous avons besoin que tu nous parle aujourd'hui et tu nous aide à comprendre de telles choses pour sauver notre âme que ton nom soit béni Seigneur tant qu'il sorte toujours nos prières Amen appréciez mes frères sœurs appréciez mes frères sœurs c'est extraordinaire que la gloire de Dieu descend sur vous que la paix de Dieu et la grâce de la bénédiction de Dieu descend sur vous aussi mes frères et sœurs que la main de Dieu soit toujours sur nous sans Dieu nous ne pouvons rien faire dans ce monde il y a tout il y a toutes sortes de mauvaises choses et il y a des gens qui vous connaissent ou pas ils souhaitent vos malheurs et ils sont nombreux comme ça ils nous auront tout découvrir ici vous allez voir comment le diable se demande combattre les frères chrétiens combattre l'église de Dieu déjà regardez le grand secret le voyez-vous on peut voir on voit deux groupes de personnes dans le premier groupe on voit un grand dragon et ce dragon est en bleu avec du rouge sous lui comme ce que vous voyez là-bas dans le deuxième groupe ce dragon c'est tout juste là ce dragon est noir jaune et les deux sont accompagnés par des humains c'est-à-dire des humains qui collaborent avec ces dragons là pour faire évoluer les activités sataniques et ce qui est réel c'est que vous vous pouvez vous en rendre compte que ces gens de personnes de telles créatures sont parmi nous c'est pourquoi nous avons besoin d'être bien protégés ceux qui sont entrés dans ces choses peuvent témoigner et nous dire ce qui se passe là-bas nous nous étions pas là-bas mais nous pouvons juste les écouter en long et en large pour pouvoir découvrir réellement la vérité de cette histoire et nous en tirer parti ce qui va nous aider dans notre marche avec Dieu les frères et soeurs le témoin va bientôt commencer nous allons compter jusqu'à 3 si vous n'êtes pas abonné cliquez s'abonner abonnez-vous activer la cloche et en cliquant sur ce que nous avons aussi accès on n'a pas d'accès ouvrez nos trois autres chaînes abonnez-vous sur nos trois autres chaînes il s'agit de Nyaks Rebond de Nyaks Rebond 3 et Nyaks TV alors comptons jusqu'à 3 1 et 2 et 3 c'est parti écoutons frère j'ai vu le monde le décès monde en ébullition à cause d'il y a écrit sur les bouts de papier alors je devais prendre la place de cet homme là alors pour prendre la place de cet homme là on m'avait conseillé que je devrais raconter d'abord Lucifer lui-même et je devrais recevoir les puissants de sa part pour continuer cette œuvre là alors on m'a préparé les jours pour aller voir Lucifer dans le deuxième mode il y a aussi des niveaux c'est à dire il y a des espaces des endroits différents comme si vous quittez bon marché pour aller à Kinga San il y a des endroits comme ça alors il fallait se déplacer pour atteindre le monde de Lucifer on nous a amené une histoire de soucoupe comme une assiette une forme de l'assiette gros et nous sommes entrés à l'intérieur et cette histoire parfois ça volait parfois ça roulait comme un veille parfois ça marchait comme un homme ça changeait d'effort et on passait des niveaux et des niveaux et à chaque niveau il y avait des esprits différents il y avait les esprits qui avaient l'image des hommes il y avait des esprits qui avaient les formes bizarroïdes parfois c'est comme moitié homme moitié animal parfois les macroscéphales ma crocephale moutou 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 mou néné ma colonnette moutou parfois ça la tête dépasser la taille même de l'homme aussi on moutou moutou et les qu'est-ce qu'on moutou et nous sommes arrivés dans la cour du grand maître la cour du grand maître c'est la cour de Lucifer on l'appelle le grand maître alors tout petit déjà je pense que je vais voir satan comme on nous a toujours présenté avec des cornes et une fourchette à la main mais j'ai pas croisé quelqu'un comme ça j'ai vu un homme très beau même la bible dit que satan il a été chassé à cause de sa beauté et quand il vous parle c'est comme quelqu'un qui fait de la poésie comme quelqu'un qui fait de verre oui comme les anciens romains il nous dit mon fils soyez les bienvenus dans le monde du grand maître et quand il parle il y avait des tonnerres et des tremblements de terre il me dit avant de me parler il faut me donner du vin directement l'homme qui m'accompagne m'a dit retournez vite vite allons-y chercher déjà le vin pour le grand maître alors comme j'étais curieux depuis mon enfance j'étais un homme le plus curieux alors j'ai lui posé la question mais le vin c'est quoi il dit non je vais t'expliquer quand nous allons partir alors en partant il m'a dit le vin c'est le sang des hommes le sang humain et pas de cadavres pas des hommes maladifs pas des insensés mais laissant des hommes en bonne santé écoutez frères et soeurs si Dieu t'a gardé jusqu'à ces moments parce qu'il y a un plan avec toi j'ai vu des milliers de gens mourir gratuitement c'est à toi l'occasion d'aimer le Seigneur de le servir et d'être attaché à lui parfois tu ne connaissais même pas Dieu s'il t'a épargné de la mort satanique c'est parce qu'il a un projet avec toi je vous parlerai au cours de ces témoignages je vous informe que dans ma vie j'ai tué des millions de gens et surtout que j'étais devenu le secrétaire de Lucifer c'était la carnage alors il m'a dit il faut chercher le sang des hommes qui respirent alors j'ai dit comment est-ce que je vais attraper et avoir cela et m'a dit je vais te montrer et tu commenceras à faire cela alors qu'est-ce qu'on faisait on allait dans des boîtes de nuit alors quand les gens sont tentés de chanter et danser on mettait les esprits-servants et ces esprits-servants faisaient que l'ambiance est chaude et quand on retire ces esprits précipitamment directement la colère s'installe la bagarre commence et quand ils commencent à se jeter de verre des bouteilles alors les gens qui étaient blessés avec les tubes magiques on venait mettre ici l'endroit brisé on prélevait quelques gouttes de sang parce que dans le monde satanique il y a un principe qui dit les naturels engendre les surnaturels les choses naturelles créent les surnaturels quand tu prends la chose qui existe même si c'est petit tu peux multiplier les surnaturels en grand nombre alors avec les gouttes de sang qu'on prélevait sur les tubes on pouvait multiplier le fer de dames de gens à donner à Lucifer mais ce n'était pas terminé sur les gens lesquels on prélevait le sang on choisissait les gens qui devaient devenir dédonateurs universels ou continuels c'est-à-dire on mettait un saut sur cette personne-là c'est-à-dire qu'à chaque mois il devrait soit tomber malade perdre donc la maladie doit toujours toucher à son sang soit il perd le sang soit il a la diminution du sang soit il saigne alors cet homme chaque fois qu'il arrive à la fin du mois il devrait commencer à donner par lui-même le sang à cause de ces choses-là et ce sont des donateurs universels même aujourd'hui il y a les gens qui souffrent comme ça ils se demandent même dans ma famille il n'y a pas les gens qui ont cette maladie mais moi comment si un fois je tombe malade il faut qu'on puisse se retrouver et me faire perpiser est-ce que tu n'as jamais été blessé dans une boîte de nuit ou dans un bar ? c'est pourquoi il faut comprendre à cause de cette chose si on n'a pas encore enlevé ses cachets tu continueras toujours à donner involontairement ton sang à Satan alors j'ai amené le sang devant nous et après avoir pris son sang il me dit je devrais travailler à son côté comme son secrétaire alors j'ai commencé à assister d'abord au jugement dans le monde de Satan j'ai participé à un chichement dans le monde de tenebre il y a un garçon qui est allé s'acheter un stylo magique alors j'ai dit Satan n'a pas de choses gratuites tout est toujours conditionné j'ai dit Satan n'a jamais donné les choses gratuitement Satan n'a jamais donné les choses gratuitement chaque chose qu'il donne il attend un grand cadeau à la suite alors ces petits avaient besoin d'un big magique pour étudier à l'école et il a étudié pendant 5 ans avec ses stylos il a eu son diplôme d'état après qu'il ait reçu le diplôme d'état sans savoir qu'un jour il sera appelé dans le deuxième monde parce que j'ai remarqué sa manière de se comporter j'ai compris que c'était quelqu'un qui n'était pas habitué au deuxième monde alors moi j'étais assis dans le fauteuil à côté de Lucifer et ces garçons étaient sur le tombeau alors on lui pose la question est-ce que tu connais que pendant 5 ans tu as utilisé le big magique ? il dit oui est-ce que tu connais que tu as été satisfait de ce que tu avais comme besoin ? il a dit oui il dit maintenant c'est notre tour d'être satisfait exactement comme nous allons vous le demander de la même manière que tu t'y étais satisfait nous aussi nous voulons te satisfait alors pour n'entrer papa et maman et maman et maman choisis de ton père ou de ta mère qui sacrifieras-tu ? ça ne se discute pas pendant qu'il réfléchissait je l'ai vu qu'il a sué c'est que je l'ai vu mais le monde satanique certaines personnes sacrifient leurs frères, leurs sœurs à cause du terreur qu'ils subissent dans ce monde-là dans le monde où il y a eu un sourire 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 alors on lui a dit que pendant que tu réfléchis tu es en train de t'enfoncer dans la tombeau petit à petit mais si tu entres tu t'entres sans dire un monstre tu t'es offert toi-même alors j'ai vu comment ces gars sont combattés ils s'enfonçaient ils s'enfonçaient arrivons au niveau du poitrine il a crié mon père on l'a fait remonter et dans le monde de Lucifer celui qui sacrifie c'est-à-dire le sacrifiant il va déterminer la manière dont le sacrifié doit mourir et la date de sa mort il va mourir il va mourir il va mourir il va mourir ah donc qu'il meurt comment qu'on le tue qu'il se bagarre et pendant la bagarre qu'il puisse mourir alors j'ai noté on l'a fait partir il est reparti la Bible nous dit ceci avec les livres de psaume les chapitres 24 nous lisons quand même quelque chose psaume chapitre psaume chapitre 34 verset 22 pardon psaume 34 verset 22 la Bible dit ceci les malheurs tuent les méchants et les ennemis des justes sont châtiés 23 l'éternel des livres l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment il dit que les malheurs tuent les méchants il dit que les malheurs tuent les méchants si tu n'es pas en Christ le monde de Satan peut faire tout ce qu'il veut avec toi si tu n'as pas le Seigneur Satan peut t'utiliser pour accomplir ses dessins il y a des gens qui ont accompli les missions sataniques sans les savoir mais la Bible dit ceux qui sont dans le Seigneur le Seigneur l'épargne le Seigneur est leur refuge alors le jour où j'ai arrivé je suis allé dans le quartier j'ai appelé tous les esprits servants du quartier les esprits servants ce sont les esprits qui contrôlent chaque parcelle ils travaillent de deux manières il y a ceux qui travaillent le matin il y a ceux qui travaillent la nuit et ils donnent les rapports dans le deuxième monde ils observent le caractère des hommes les comportements des hommes les faiblesses des hommes afin que lorsqu'on veut attaquer quelqu'un qu'on l'attaque par ses faiblesses Satan attaque l'homme en utilisant tout simplement ce qui est comme tes faiblesses mais toi quand même malgré tes faiblesses comme tu es en Jésus tu es invisible et l'Abi nous dit qu'il a pris nos faiblesses et il dit même que les faibles disent que nous sommes forts alors quand je suis arrivé sur le quartier j'ai appelé tous ces esprits là ils ont commencé à me donner des rapports telle personne est comme ça ses faiblesses sont comme ça telle personne c'est comme ça telle personne c'est comme ça ils m'ont donné un rapport qui m'a convaincu ils m'ont présenté un papa qui était insular j'ai dit voilà ça ça tombe bien pourquoi par les esprits veut dire que les papas de ces garçons là n'aiment jamais la saleté alors comme ces papas n'aiment pas la saleté il fallait l'affronter avec quelqu'un qui peut mettre la saleté dans sa personne alors ceci j'ai choisi le papa qui était ivron j'ai mis dans lui les esprits servants les esprits servants les esprits servants quand ça entre en quelqu'un ça peut se transformer à un comportement négatif et ça peut aggraver aussi une faiblesse d'un homme ça augmente l'intensité de la faiblesse d'un homme alors j'ai mis les esprits pour que ses papas puisse aller boire et ces esprits pouvaient lui permettre que même sans j'argent on pouvait lui donner la boisson à crédit alors quand il s'est saoulé je l'ai dirigé jusqu'à dans la parcelle où habitaient ces garçons là alors je l'ai ordonné pour qu'il puisse pisser sur la porte de la maison pendant qu'il pissait sur la porte les jeunes soeurs, les petites soeurs de ces garçons qui avaient sacrifié son père ils appellent les papas dans la maison sans savoir ce qui s'est passé quand le papa est arrivé, il a vu comment l'homme était tenté de pisser il l'a giflé alors j'ai mis l'esprit de colère dans ses papas pour que la colère puisse s'accentuer quand le papa était ivre, il voulait répliquer et moi je pouvais me transformer en une mouche avec ma baguette magique dans la main alors j'ai mis l'esprit de colère, j'ai mis l'esprit de colère je sais pas que ma baguette magique dans la ma baguette comme l'esprit de colère les gens ne sont pas eux-ce et non ne sont pas eux-mêmes alors cela peut nous expliquer que l'esprit de colère malades les gens ne sont pas eux pour qu'il soit le coup du papa ivre est devenu mon coup directement ça tombe sur lui et le papa tombe et il me tire place vous voyez que sans jésus ça peut être utilisé au cotalikambouya yotez bakanga pepapa abattouane kambo mi moto alors que ça qu'il y était écoutez même les papas étaient arrêtés pourquoi on ne s'était pas lui c'était l'esprit frère avoir jésus c'est une grande protection pas d'accord cause à l'analyse a combatté la mamala avoir jésus c'est une garantie je peux t'empêcher les choses que les ne voient pas et imaginez ce papa ne savait pas qu'il allait tenter d'accomplir une mission démoniaque et le papa est décédé j'ai pris le corps de papa pour amener au cimetière le sang on a donné à lucifer pour qu'il puisse boire et les corps ont fabriqué d'autres choses que je vais vous dire à la loi de ce témoignage alors je suis rentré quelques temps après moi c'est ma maman tango mouke lucifer me dit le sifera l'obi mon fils je vais boire le sang de ces garçons la ah moi nananga il faut n'amener les koma kilakaya moi n'angoana satan ne peut jamais te laisser et terminer avec son histoire sans que tu puisses en payer les prix il a crie qu'en sacrifiant son père c'était terminé mais c'était son jour ou alors j'ai mis en lui l'envie d'aller nager dans les fleuves et quand il est parti il sait j'étais pour se noyer j'avais mis les espèces impures en dessous de l'eau ça lui a bloqué en dessous il a avalé de l'eau jusqu'à se noyer et je lui ai fait relâcher j'ai commencé à travailler dans ce monde là j'ai vu des choses terribles et je n'ai pas vu quelqu'un avoir la chose démoniaque et s'en sortir sans payer les prix mais un jour un autre garçon avait aussi sacrifié son père alors son père c'était un pêcheur de poissons alors je me suis rendu à Kacenga vers le lac Mouiro pour aller exterminer ses papas là mais quand je suis arrivé vous allez vous poser la question comment il parle facilement de tuerie mais la tuerie c'était devenu comme un jeu d'enfant pour moi et vous savez dans le monde satanique on enlève d'abord la pensée humaine l'homme commence à vivre sans pitié quand il pleure tu demandes pardon alors que moi je sens la colère il y a même si cette terre les gens posséder comme ça il y a des gens comme ça sur la terre ce sont des gens possédés alors je suis arrivé sur le lac Mouiro c'était à Kacenga alors j'ai vu ses papas en train de pêcher les poissons son garçon son fils avait dit qu'il fallait qu'il puisse mourir noyé alors je suis arrivé j'ai jeté les champs d'envoutement les champs d'envoutement ça fait que on te neutralise mais toi tu crois que tu continues à faire la vie comme normalement je suis arrivé sur le lac Mouiro je suis arrivé sur le lac Mouiro je suis arrivé sur le lac Mouiro un esprit de sommeil profond vous êtes dans un véhicule vous pensez que le véhicule roule pendant que le véhicule ne roule pas tous vous dormez alors je suis arrivé à Kouyaouana je suis arrivé à Kouyaouana je suis arrivé sur le lac Mouiro je suis arrivé sur le lac Mouiro je suis arrivé sur le lac Mouiro il a commencé à pêcher comme si rien n'était la Bible dit ceux qui se confient à l'éternel ne sont jamais confis la confusion est pour ces gens qui ne se confient pas à l'éternel alors j'ai renversé la pirogue le papa est entré dans le profond du lac et là il y avait les esprits qui l'attendaient pour les bloquer et l'esprit l'ont bloqué mais qu'est-ce qui s'est passé parce que quand l'opération s'est passée j'ai voyé cela comme quelqu'un qui est devant l'écran j'ai vu réellement qu'en dessous de l'eau on l'a bloqué mais d'un coup j'ai senti un cri j'ai dit que j'ai sauté il est sauté il est long jusqu'à la terre ferme j'ai sauté il est long jusqu'à la terre ferme le nom de Jésus est une puissance le nom de Jésus est une protection et cette histoire cette histoire m'avait touché je suis rentré j'ai donné les rapports à Lucifer lisons un verset le verset 11 verset 11 la Bible dit ceci l'île de l'obé ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel frère qu'on ne te trompe pas le nom de Jésus c'est un nom qui délivre c'est un nom qui ressuscite les choses que je vous annonce ne sont pas des poèmes ou des proverbes là où moi j'ai grandi les gens connaissent ça ma mère est encore en vie elle m'appelait toujours Kayin parce qu'il savait que j'aimais toujours les choses les plus mauvaises j'ai évolué dans ce monde là profondément alors je suis rentré pour parler à Lucifer la deuxième chose c'est fait aussi là-bas j'ai donné le rapport à Lucifer parce qu'avec Lucifer quand tu rates la mission soit c'est la mort tu remplaces l'homme qui a échoué soit carrément tu deviens fou alors j'ai dit à Lucifer voilà comment la chose mais quand je lui ai dit que j'ai entendu une voix qui est sortie de l'eau disant Jésus directement Lucifer est tombé il est tombé sur son tronc il est tombé sur son tronc est-ce que vous comprenez pourquoi je me lève quand on parle de Jésus pourquoi je me lève je vois les choses je vois les choses je vois les choses c'est ce que Jésus fait parfois ça me fait pleurer s'il vous plaît ne fait-ce que vous ouvrir les yeux je pense que vous allez aimer Jésus plus que toutes choses une combat pour vous là où vous ne savez rien quand je suis parti pour vérifier pourquoi ses papas échappent chaque fois quand quelqu'un s'échappait il fallait que je puisse aller contrôler le pourquoi il est dans quel domaine dans quelle puissance pour qu'on puisse attaquer encore c'est ça écoute si tu veux un combat contre le diable ne pense pas que c'est fini il change aussi de stratégie pour t'avoir encore donc Satan ce qui a bondé c'est un objectif c'est un objectif c'est un objectif quand il combat quelqu'un son objectif c'est le vaincre s'il te combat en esprit et que ça n'est pas tenu il te chercherait même physiquement et c'est comme ça dans le monde il peut même pénétrer s'introduire même quelqu'un qui a été à côté pour te faire du mal cette histoire m'avait touché voir Satan Lucifer tomber il se relève il essuie la poussière et choses graves quand il a parlé il me dit mon fils je ne citerai plus encore mais ce jour-là il n'y avait plus de tonnerre ni de tremblement de terre je l'ai vu depuis le nom de Jésus est le reçu de toutes les puissances Philippiens Philippiens chapitre 2 Philippiens 2 verset 10 la Bible dit afin qu'on l'a dit Jésus peut être comme on l'a dit sous genou ma boulot fléchisse dans le ciel sur la terre en dessous de la terre et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur est le reçu avec la gloire de Dieu le fait et j'attendais qu'il me dise que la mission a échoué il me dit mon fils la mission a réussi vous savez Satan ne peut résister devant le nom de Jésus Satan a tellement qu'on voit j'hésite je n'ai pas de minutes la montée est là je vois bon 5 minutes on a 5 minutes et tu termines 5 minutes je veux chuter c'est un long témoignage un long témoignage je crois je crois que bientôt avec la permission de l'homme de Dieu vous le verrez sur la ligne sur internet et ça faisait aussi longtemps que je ne témoignais pas c'est grâce à lui qui a voulu que ça puisse se réunir et salut vous avez vu ça ça veut dire que il y a beaucoup de choses à déguer il y a même une deuxième partie il y a même une troisième partie pour ce que je dis voilà je pense que nous allons traiter cette vidéo bien écouter et vous la décider de ce qu'il y a disponible sur le cadre de ce restez connecté abonnez-vous à la vidéo cliquer sur ma laisse vous abonner sur notre chaîne aussi et soyez prêts pour la prochaine vidéo